Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Let's Talk Food. Nous sommes ravis de vous accueillir en direct de Bruxelles. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous connectés partout dans le monde pour poser vos questions sur les habitudes alimentaires. Je suis Annette Burkdorf, journaliste franco-allemande, et je suis avec trois invités. Bertrand Dumazy, président directeur général des Denred. Bonjour. Bonjour Annette. Nathalie Renaudin, coordonnatrice du programme Food chez Denred. Bonjour Annette. Bonjour Nathalie. Et Sylvie Desjardins, nutritionniste. Bonjour Annette. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à partir de maintenant et tout au long de cette émission. Faites-le maintenant, je compte sur vous. Et bien évidemment, nous on essaie de répondre à vos questions, à un maximum de questions, dans le respect du timing, soit une heure. Bertrand, je vais commencer avec vous. Pourquoi ce chat maintenant sur les habitudes alimentaires au travail ? Ce chat, pour parler des habitudes alimentaires et d'une alimentation saine et équilibrée, est un enjeu important pour beaucoup de personnes. D'abord pour les salariés, puisqu'il s'agit en fait de la qualité au travail, mais aussi pour les restaurateurs qui doivent s'habituer aux besoins de leurs clients. Et enfin pour les entreprises, puisque alimentation saine et équilibrée rime avec productivité. Et dans cette problématique, Eden Red est un acteur majeur, puisque grâce à nos systèmes, notamment le ticket restaurant, nous avons à peu près un milliard de repas qui sont servis chaque jour. C'est énorme. C'est énorme, grâce au ticket restaurant. Et si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, grâce au système ticket restaurant, vous avez 43 millions de personnes autour du monde qui sont capables de s'alimenter mieux et de manière plus saine grâce à nos systèmes, mais aussi en s'appuyant sur un réseau de 1,4 million de restaurateurs. Et donc l'engagement d'Eden Red pour une alimentation saine, équilibrée et accessible au plus grand nombre est un engagement qui est long et qui est durable, notamment au travers de programmes comme le programme Food. On va parler avec vous, Nathalie, de ce programme Food. Qu'est-ce que c'est ? Le programme Food est né en 2009. C'est un consortium de partenaires publics et privés qui a décidé de s'unir pour une cause commune, c'est-à-dire promouvoir l'alimentation équilibrée pendant la journée de travail. On s'adresse principalement à deux cibles, qui sont les salariés d'une part et les restaurateurs d'autre part. On a travaillé ensemble depuis huit ans. On a développé environ 380 outils de communication, à partir desquels on a travaillé sur des messages adaptés à eux, à partir d'enquêtes. Et puis, à partir de 2012, on a décidé de suivre d'autant plus près les habitudes, les demandes, les attentes des salariés et des restaurateurs. Et donc, on a lancé le baromètre Food en 2012. Cette année, c'est donc la cinquième année qu'on lance ce baromètre et on va présenter les résultats au Parlement européen cet après-midi. Comment vous avez réalisé cette enquête ? Quelle est la portée ? Alors, en fait, on s'adresse à nos deux groupes cibles. On leur pose une dizaine de questions à chacun, qui sont les mêmes questions année après année pour qu'on puisse suivre les évolutions et les tendances. Et puis, on leur laisse une ou deux questions libres pour qu'on puisse s'adapter un petit peu aux cultures de chaque pays. Donc, les pays participants sont huit pays, qui sont la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. J'espère l'Allemagne ? L'Allemagne, pas encore. Mais c'est très certainement un pays qui va rejoindre le consortium. En tout cas, je l'espère fortement. Pour le moment, on a neuf pays et je pense qu'on a encore des grandes marges de progression. On a un fort potentiel. Et Nathalie, je pense, on veut savoir maintenant les résultats. Et si j'ai bien compris, on apprend tout ça en exclusivité. Absolument. Absolument. Donc là, on a les résultats du baromètre 2017. Et c'est intéressant aussi de le mettre en perspective par rapport au chiffre de ces cinq dernières années. Donc, on a déjà un gros constat qui est fort, qui est qu'il y a un fort intérêt pour l'alimentation équilibrée de la part des salariés, mais aussi des restaurateurs. Donc, il y a quand même trois salariés sur quatre qui font vraiment très attention à l'équilibre alimentaire lorsqu'ils choisissent un restaurant le midi pour leur pause déjeuner. Ça, c'est très positif. Ce qui est très positif, c'est un chiffre assez énorme. Et ce n'est pas seulement dans le choix du restaurant, c'est aussi dans le choix de leur plat. Il y a environ 50% des salariés qui font attention aussi à l'équilibre alimentaire lorsqu'ils choisissent leur plat le midi. Et ce pourcentage peut même être jusqu'à 73% en Espagne. Donc là, il y a un petit peu des variantes selon les pays. Du côté des restaurateurs, il y en a environ 30% cette année, en 2017, qui ont constaté une augmentation de la demande dans les plats équilibrés. Donc, ils doivent eux aussi adapter leur offre équilibrée. Super. Bertrand, est-ce que ces tendances, vous les observez aussi au niveau d'Edenred et comment il faut réagir face à ça ? Oui. Alors, en fait, Edenred est un groupe global puisqu'on est présent dans 42 pays. Mais en fait, derrière cette globalité, se cachent des différences importantes d'un pays à l'autre. Donc, on est à la fois global, mais en réalité multilocal. Et donc, on observe des tendances différentes d'un pays à l'autre. Et en fonction de ces observations, les offres que nous développons pour promouvoir une alimentation saine et équilibrée sont différentes. Je vais prendre un exemple d'un grand pays développé qui s'appelle les États-Unis. Et comme on le sait tous, les États-Unis souffrent d'un pourcentage de population obèse très important. Et donc, on a axé nos efforts aux États-Unis pour aider la population nord-américaine à prendre conscience, en fait, de la qualité de son alimentation avec un programme qu'on appelle Nutri-Savings. De quoi s'agit-il ? Il s'agit, en fait, pour chaque consommateur qui veut faire partie du programme. Et on a désormais plus d'un million de salariés aux États-Unis qui ont accès à notre plateforme Nutri-Savings. Quand ils sortent du supermarché ou d'un magasin local, grâce à nos technologies digitales, on est capable de faire un bilan nutritionnel avec eux en disant voilà la somme de tous les produits qui ont été qualifiés par des nutritionnistes comme étant des produits de bonne qualité et voilà la somme des produits de mauvaise qualité. Et si ce bilan est plus vert que rouge, il y a un incentive qui tombe, c'est-à-dire de l'argent, puisque c'est une manière de parler, il y en a plein d'autres, mais c'est une manière assez efficace de parler à nos amis nord-américains. Et donc ce programme qui est accessible pour plus d'un million de salariés et 16 000 entreprises adhérentes permet de pointer du doigt et d'éduquer en fait la population nord-américaine à une alimentation plus saine et équilibrée avec un côté ludique, c'est-à-dire que les résultats sont immédiats en sortant de la caisse ou des caisses des magasins, premièrement. Et deuxièmement, un petit incentive monétaire ne fait jamais de mal en disant ce que tu as acheté est plutôt mieux et donc tu as droit à 3 dollars d'incentive. Et pour éduquer nos amis nord-américains, sur chaque produit qualifié de rouge par un nutritionniste, il y a une proposition de produit alternatif et ce produit alternatif a pour vocation d'éduquer la population. J'ai une question d'Arthur, à quand le programme Nutri-Savings en France ? Je pense que c'est une très bonne question ça. Alors Arthur sait qu'en France on s'alimente très bien et puis grâce à un petit paire de vins rouges... Il y a toujours des progrès à faire. Oui, il y a évidemment des progrès à faire et c'est une très bonne question. C'est-à-dire que ce programme qui est très adapté à l'Amérique du Nord, on se pose constamment la question de à partir de quand ce programme peut-il être développé dans d'autres pays et notamment en France. Il se trouve que les niveaux de digitalisation et de capacité à répertorier les produits, parce qu'en fait quand on passe en caisse le produit scanné, répertorié sur une base de données et le bilan nutritionnel est sorti. Et ça, ça suppose un degré de sophistication technologique de la chaîne logistique qu'on ne connaît pour l'instant qu'aux États-Unis. Donc est-ce que ça va arriver dans d'autres pays ? Absolument. Est-ce qu'on aura le support des pouvoirs publics pour le faire ? Absolument, puisque ça a des impacts forts sur la santé publique. Mais ça prendra probablement un peu plus de temps en Europe et en France. Merci. Comment manger équilibré quand t'as 20 minutes de pause déjeuner ? C'est une question de Valérie de France. Alors, bien manger équilibré… Parce que 20 minutes, c'est peu de temps. Mais alors, bien manger équilibré, il faut déjà avoir une belle assiette à déguster. 20 minutes, c'est suffisant pour bien manger. Maintenant, il faut avoir suffisamment, évidemment, de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines, de minéraux sous forme de légumes, etc. Donc, c'est tout à fait possible dans le cadre d'un restaurant d'entreprise ou même à l'extérieur. Mais c'est vrai que si vous allez à l'extérieur, en 20 minutes, ça sera un petit peu court. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux prévoir son propre lunch avec son lunchbox. Venir avec sa lunchbox et manger sur place. Exactement. Parce que sinon, le temps de choisir et d'être servi au restaurant, ça va être un peu court. On perd beaucoup de temps. Oui, je pense que ce sera un peu court. Donc, 20 minutes, il vaut mieux prendre son repas de chez soi. Sylvie, donc, vous êtes nutritionniste. Les salariés qui viennent vous voir, est-ce qu'ils sont vraiment préoccupés par leur alimentation au travail ? Au travail, pas spécialement. C'est leur alimentation en général. Quand ils viennent me voir, c'est voilà, je veux maigrir ou bien j'ai des problèmes d'estomac, des problèmes de digestion, etc. Donc, c'est pas spécialement le midi. Surtout que le midi, ils disent je mange léger, c'est juste un sandwich jambon-fromage de temps en temps avec une soupe. Les soupes industrielles sont généralement assez salées, donc, voilà. C'est revoir l'entièreté de leur journée. Donc, que ce soit le petit déjeuner, le repas de midi, le repas du soir, les snacks, ceux qui boivent, ceux qui mangent. Les deux aspects sont aussi importants l'un que l'autre. Et est-ce qu'on n'est pas un peu perdu aujourd'hui dans toutes les indications ? Je pense que le consommateur est perdu parce qu'il y a des tas de courants. Il y a un végétarien, un végétalien, il y a sans gluten, sans lait. Que faut-il penser des régimes hyperprotéinés ? Enfin, voilà. Oui, mais comment s'en sortir ? La logique et le bon sens. Ce que nos grands-mères mangeaient, déjà, était très bon, je trouve. Donc, le fait de respecter les saisons, de manger plus local, de prendre quand même le temps de manger. C'est cher aussi, manger local, en général. C'est un impact, en effet, sur le panier que l'on va acheter. Donc, le fait d'acheter local, bio de temps en temps, mais je trouve que le local est plus important. Et oui, en effet, si on peut avoir 20 minutes à 30 minutes pour bien manger, c'est déjà très bien. Et le sandwich jambon-fromage, souvent, c'est le seul repas que les gens mangent, ou le thon au mayonnaise. Et ce n'est pas l'idéal, en fait. Donc, il vaut mieux manger un petit peu plus, avoir une assiette bien garnie, avec des légumes de différentes couleurs. Mais moi, quand je mange un sandwich fromage jambon, après une heure et demie, j'ai faim. Exactement. C'est ça, en fait, parce que... Bien manger, c'est bien digérer, et avoir, je dirais, la paix, d'un point de vue digestion, pendant plusieurs heures. Ne plus penser à manger, parce que, voilà, on est occupé à autre chose, etc. Donc, ça doit être une alimentation qui nous remplit le corps et l'esprit, et qui permet, voilà, de ne pas avoir envie de grignoter. Donc, si vous prenez, par exemple, juste une soupe à midi, ou un sandwich, après, vous vous dites, tiens, j'ai mangé léger ce midi, ou une salade, encore pire, dans le sens où il n'y a pas de protéines, il y a très peu de graisse, ou des choses comme ça. Et alors, après une heure, on meurt de faim, on va à la machine à biscuits, on se dit, midi, j'ai mangé équilibré, donc, c'est-à-dire très light, et donc, je peux prendre des barres chocolatées, des gaufres, et des genres de choses comme ça. Et c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il vaut mieux bien manger à midi, bien manger le soir, bien manger le matin, et essayer de ne pas grignoter entre les repas, éventuellement, à 4 heures, si vraiment, on mange très tard. Je pense qu'en France, on mange peut-être plus tard qu'en Belgique, le soir. Si vous mangez vers 20 heures, 20h30, entre midi et 20h30, c'est vrai que c'est assez long. Donc, prendre une collation, des noix, une pomme. C'est ça, des fruits secs. Des fruits secs, c'est excellent. Un carré de chocolat, peut-être ? Le chocolat est un très bon aliment. Mais chocolat noir, le chocolat noir, magnésium, calcium, du vrai cacao, c'est vraiment excellent. Voilà, maintenant, les quantités sont importantes aussi. Un carré est très bon. Maintenant, je ne sais pas si ça vous remplira pour plusieurs heures, éventuellement, avec quelques noix. Ça pourrait vraiment vous couper l'appétit pendant plusieurs heures. J'ai plein de questions. D'ailleurs, un grand merci à vous. Je vois. Donc, je vais prendre les questions. Sylvie, l'alimentation est-il un sujet qui préoccupe plus les femmes que les hommes ou autant ? Je dirais que c'est la même chose. Les hommes sont de plus en plus préoccupés par leur alimentation. Pour les mêmes raisons ? Oui, ils veulent maigrir. Et bon, il y a beaucoup de stress aussi chez les hommes. Donc, ils sont très préoccupés par leur santé, je trouve. Parce que quand je donne des conférences, il y a autant d'hommes que de femmes. Et les hommes posent beaucoup de questions aussi. Est-ce que je dois manger ça ? Si je bois ça, est-ce que c'est bon ? Enfin bref, je trouve que la parité est vraiment respectée au niveau de l'intérêt par rapport à la nutrition. Vous êtes d'accord ? Absolument, absolument. Et juste Bertrand, on parle des salariés. Oui. Vous êtes chef d'entreprise. Alors, comment vous avez le temps ? Vous prenez le temps de déjeuner ? Vous êtes seul, vous déjeunez en équipe. Comment vous organisez vos déjeuners ? Pour moi, la pause déjeuner, c'est sacré. Et en fait, c'est sacré comme pour 72% des Européens qui prennent le temps de déjeuner. C'est sacré pourquoi ? Parce que d'abord, il faut prendre le temps de manger, comme on le disait, et le temps de manger, c'est le temps de choisir les bonnes choses auxquelles on peut avoir accès et prendre le temps de mâcher. Donc moi, ce que j'ai appris dans mon éducation, c'est que quand tu as fini de mâcher, remâche une deuxième fois. Mais pourquoi en fait ? Et je crois qu'il faut mâcher 16 fois environ, si on veut... Une vingtaine de fois. Mais ça permet, en fait, la bouche, c'est la première étape de la digestion. Et donc, si on mâche très, très rapidement, qu'on gobe son sandwich ou son repas, après, on a une digestion catastrophique, donc il vaut mieux bien mâcher. Et la satiété vient après 20 minutes. Donc si vous avalez votre repas en 5 minutes, vous allez avoir quand même... Vous serez tenté de manger beaucoup plus, en fait. Oui, mais bon, si vous mâchez 16 fois, vous ne pouvez pas parler. Comment vous faites alors ? Alors justement, c'est très bien puisque moi, mon métier, c'est je parle en permanence. Donc pendant le déjeuner, je peux enfin écouter. Je peux enfin écouter. Donc la pause déjeuner est sacrée, d'abord parce que c'est prendre le temps dans une journée qui est souvent très rythmée, qui démarteau et qui finit tard. La deuxième chose, c'est prendre le temps de mâcher et de goûter donc les aliments qui nous sont proposés. C'est prendre le temps de converser, c'est-à-dire que finalement, c'est quand même très agréable de partager un repas et de parler d'affaires, de business, mais aussi de toute autre chose. On est souvent plus détendu au déjeuner qu'on ne l'est à passer d'une réunion à une autre. Et enfin, c'est prendre le temps aussi de dire merci. C'est-à-dire que quand on a à manger chaud tous les jours dans son assiette, on ne peut pas oublier qu'il y a des millions d'entre nous qui n'ont pas cette chance. Il y a des millions d'entre nous qui mangent peu, pas ou mal. Et donc, prendre le temps. Il faut presque. Oui, célébrer aussi que c'est un bon moment. C'est prendre le temps de dire merci. Et on se fait du bien, je crois aussi, quand on prend le temps. Et donc, la pause déjeuner, pour moi, c'est sacré. Mais n'est-ce pas compliqué de garder une bonne hygiène de vie quand on enchaîne les déjeuners professionnels, les dîners festifs, etc.? Si, c'est difficile, mais on est aidé. C'est-à-dire que mon assistante Marie-Jeanne, par exemple, dîner d'hier soir, on me dit « Mais Marie-Jeanne a choisi le menu pour vous. » Donc, c'était du poisson en entrée, du poisson au dîner, enfin au plat de résistance. Et je dis « Et au niveau du dessert ? » Et on me dit « Mais non, Marie-Jeanne a choisi de ne pas prendre de dessert pour vous. » Donc, oui, c'est difficile. Et oui, le métier de chef d'entreprise c'est un peu comme un sportif de haut niveau. On doit faire attention. Et pour faire attention, on essaye d'avoir une discipline personnelle, mais j'ai aussi la chance d'être aidé. Donc, il faut une discipline. C'est ça aussi. Une discipline et une organisation. Parce que, voilà, j'ai aussi, dans les gens qui viennent me voir, des gens qui ont des occupations vraiment très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, des dîners, etc. Donc, il faut trouver une organisation parce qu'on ne peut pas finalement continuer à manger de façon, comment dire, non équilibrée au quotidien parce que le travail l'impose. C'est plutôt l'inverse. Il faut manger équilibré et de temps en temps se faire un bon resto, enfin, je dirais, un bon resto, quelque chose de plus, je veux dire, qui sort un peu de l'équilibre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans la régularité, il faut une organisation et voilà, on ne peut pas faire autrement. Le corps aime bien la régularité, manger à des heures fixes, prendre le temps de manger et d'avoir cet équilibre dans l'assiette au quotidien. Et de temps en temps, oui, en effet, de faire des excès parce que c'est la vie. Mais la base doit rester saine et régulière. Le sujet de l'alimentation est très intense. En ce moment, on parle beaucoup de healthy food sur les médias sociaux. Mais n'est-ce pas un phénomène de mode ? De mode ? C'est à moi que vous posez la question. Qui veut répondre ? Je pense que chacun peut répondre à cette question. Il y a certainement une tendance qui s'est montrée ces derniers temps. Mais je crois que c'est parce qu'on est arrivé à un état de problèmes d'obésité, maladies cardiovasculaires, hypertension. Je veux dire, les salles d'attente des médecins ne désemplissent pas et qu'il y a une prise de conscience que l'alimentation peut régler un bon nombre de problèmes de santé. Et donc, pour régler le problème à la source, il faut changer ses habitudes. il faut repenser sa vie. changer les habitudes. C'est difficile, mais si vous faites quelques changements par mois, ça devient plus pérenne que si vous vous dites « je vais tout changer en une semaine », c'est clair, vous n'allez pas tenir le coup. Maintenant, on vous dit « tiens, je vais changer, je vais essayer d'être plus régulière, je vais essayer de prendre le temps de mâcher ». Mâcher, finalement, c'est dans la tête et dans l'application en pratique. Donc, voilà, ce sont des petites choses. On peut peut-être se mettre des... de dire « voilà, cette semaine-ci, je vais essayer vraiment de faire un effort et de le continuer la semaine prochaine sur la mastication et puis, voilà, de mettre plus de légumes dans mon assiette. » Enfin, voilà. Alors, moi, je ne crois pas du tout que ce soit un phénomène de mode. Je pense que c'est un courant extrêmement puissant et qui va continuer à s'accélérer parce qu'en réalité, c'est un paradoxe absolument dingue. C'est-à-dire que vous avez des pays riches qui mangent n'importe comment et il y a encore des millions de personnes qui n'ont pas à manger correctement. Donc, déjà, il faut repenser l'équilibre global. Et deuxièmement, on a fait pendant 50 ans n'importe quoi. C'est-à-dire, manger des fraises en janvier, c'est absolument dingue quand on y pense. C'est-à-dire, le bilan carbone de la fraise qu'on mange qui en plus n'est pas bonne puisqu'elle a longuement voyagé, le truc est dingue. Et donc, quand Sylvie dit « il faut apprendre à manger des légumes et des fruits de saison », absolument, c'est la base. On ne va pas continuer à détruire notre planète en disant « tiens, j'aimerais bien manger des fraises le 12 janvier ». Ben non, tu ne mangeras pas de fraises le 12 janvier. Il n'y en a pas. Ou alors, s'il y en a, elles ont fait des milliers de kilomètres et c'est une gigantesque connerie. Mais il y a plein d'autres bonnes choses qu'on peut manger. Donc, moi, je crois que ça n'est pas juste un sujet d'obésité et de confort personnel. C'est un rééquilibrage total de ce qu'on fait. La bonne nouvelle, c'est que l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et sur l'alimentation, on a peut-être vécu le pire et on est en train de revenir au meilleur. Et revenir au meilleur, il faut aussi garder en tête que les générations d'avant nous y ont pensé. Donc, tout n'est pas acheté. Donc, quand nos grands-mères étaient capables d'accommoder des légumes de saison ou accommoder des restes pour ne rien acheter, par respect, en fait, pour leur environnement, par respect pour ceux qui avaient moins ou ceux qui n'avaient pas ou par respect pour notre terre, eh bien, on est en train de redécouvrir ça. Et c'est un grand bonheur, en réalité. Et en fait, ça commence très tôt, non ? C'est une sorte d'éducation qu'il faut donner déjà aux enfants. Est-ce que vous allez dans des écoles aussi pour expliquer ? J'ai déjà été dans des écoles des tout-petits, deux ans et demi, trois ans. Alors là, c'était fatigant. Dans le sens où il faut vraiment garder leur attention. Mais j'ai été dans les écoles primaires aussi, pas encore secondaires, mais donc faire des ateliers pour les enfants, leur poser des questions, vraiment une interaction. Je pense qu'il y a une prise de conscience des enfants aussi. Et je pense que l'éducation vient des enfants aussi vers les parents et des parents vers les... Enfin, voilà. Il y a les instituteurs aussi qui doivent être dans... Qui font aussi des pauses de déjeuner. Exactement. Il y a certaines écoles qui imposent des collations, ça doit être des fruits tous les jours. où certaines écoles disent voilà, pas de saucissons à 10 heures. Enfin, voilà, pour moi, c'est un petit peu la base. Mais certaines écoles l'imposent aux élèves. Donc, les écoles sont partantes, les enfants et les parents aussi. Donc, voilà, il y a des écoles qui sont très, très actives dans la prévention, que ce soit à Bruxelles ou du côté de Genneval où j'habite, par exemple. On a un message ou une question du Japon. « Certains emplois nécessitent-ils qu'on l'accorde une attention particulière aux besoins nutritionnels ? » Certains emplois ? « Nécessit-ils qu'on l'accorde une attention particulière ? » Je pense que oui. Alors, on avait développé en République tchèque, on a travaillé sur certains outils un peu technologiques justement. On avait développé une application qui pouvait calculer le nombre de calories nécessaires selon le secteur d'activité. Et je pense effectivement quand on est sédentaire, qu'on est derrière un bureau toute la journée et quand on est un ouvrier qui travaille dehors sur un chantier, on ne doit pas avoir les mêmes besoins. Donc là, je m'adresse plutôt à celui-là. Oui, oui, tout à fait. Il faut augmenter le nombre de calories en fonction d'activité physique, ça c'est certain. Mais je veux dire, l'employé, même s'il est sédentaire derrière son bureau, doit faire attention à ce qu'il mange. et un ouvrier qui a un travail physique, un ouvrier qui a un travail physique, évidemment, doit augmenter aussi la qualité et la quantité de ce qu'il mange. Et c'est là où, par exemple, un produit comme le ticket restaurant est extrêmement utile. Si vous allez parler à des chefs de chantier, ils vous disent quand mes ouvriers ont un ticket restaurant, je sais qu'ils vont aller déjeuner. Quand ils n'en ont pas, il y a des substituts. Un des substituts est un petit coup de bière ou d'alcool et puis ça permet de tenir le coup. Mais quand vous faites ça, vous voyez l'après-midi la productivité qui baisse et une explosion des accidents du travail. Oui, ça garantit aussi la quantité. Donc, une alimentation saine et équilibrée accessible au plus grand nombre est aussi une garantie de baisse des accidents du travail et une productivité qui tient le coup. Est-ce que l'aide d'un diéticien nutritionniste pour changer son alimentation est indispensable ou préférable ? Une autre question du Japon. D'ailleurs, on a des japonais très actifs. C'est bien ça avec nous. Je dirais peut-être pour avoir des bases au départ, être sûr de ne pas se tromper parce qu'il y a tellement de courants différents, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être avoir l'avis d'un professionnel avec des explications une ou deux fois et puis comme ça, je pense peut-être que c'est en effet utile parce que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi et que pour avoir des bases, je pense que ça peut être utile en effet. En tout cas, moi, à titre personnel, jamais je ne serais arrivé à changer mes habitudes alimentaires sans l'aide d'un diététicien nutritionniste. Donc, je salue publiquement Sylvaine qui m'a beaucoup aidé dans ma révolution personnelle. Oui, c'est plus facile peut-être aussi d'avoir les conseils et on est accompagné parce qu'il y a des moments où on a des doutes. Et puis, on a des recettes dont on peut s'inspirer aussi pour répliquer chez soi, voilà, tiens, des idées de petit déjeuner pour changer du croissant confiture, ce genre de choses-là. Donc, que manger ? Donc, des idées, des conseils, des conseils pour vraiment bien mastiquer, bien le répéter pendant la consultation pour que la personne soit vraiment consciente de l'acte de manger finalement. Je pense que c'est utile en effet. Nathalie, je voudrais bien revenir sur votre étude. Est-ce que vous pensez, ou vous avez sûrement des chiffres, que les salariés font moins d'attention aujourd'hui que comparé à 2016 à une bonne alimentation ? Alors, c'est vrai qu'en 2000, enfin, depuis 2016, entre 2016 et 2017, on a vu un déclin assez relatif, cela dit, parce qu'en 2017, on a vu que 75% des salariés faisaient donc attention à l'équilibre alimentaire lorsqu'ils choisissent le lieu où ils vont se restaurer. En 2016, c'était 77%. Donc, il y a deux points d'écart. Mais en fait, depuis 2012, depuis cinq ans où on fait ce baromètre, on suit quand même une tendance qui est assez, soit croissante, soit constante. Donc, ce n'est pas vraiment un réel déclin. Et ensuite, il faut aussi analyser les chiffres selon les pays. Et c'est vrai qu'on a remarqué quand même dans des pays notamment méditerranéens, type Portugal, Italie, Espagne, un intérêt vraiment croissant jusqu'à 70-75%. Ah oui, dans les pays nordiques, un peu moins. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je ne sais pas. On n'a pas encore vraiment l'analyse. Alors, on a peu de pays nordiques pour le moment qui participent au baromètre. On n'a pas l'Allemagne et on n'a pas encore beaucoup de pays scandinaves. On a plutôt remarqué un écart avec la France, curieusement. Alors, la France, c'est peut-être aussi son attachement à la gastronomie. Cela dit, quand on avait fait des recherches sur qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée, déjà peut-être la définir parce qu'en plus, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation équilibrée. On s'était rendu compte qu'il y avait une constante dans l'ensemble des pays qui disaient que l'alimentation équilibrée, c'est avant tout du plaisir. Donc, à partir de là, on peut comprendre aussi pourquoi... Ça marche bien en France. Voilà, exactement. Pourquoi 3 salariés sur 4 rechargent du plaisir ? Jusque-là, c'est assez compréhensible. Donc, je pense qu'en scandinavie, on pourrait aussi voir un intérêt fort pour un équilibre alimentaire, mais on n'a pas encore interrogé ces pays-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire, en fait ? Est-ce qu'il faut sensibiliser ? Comment aborder consommateurs, restaurateurs ? Alors, justement, l'objectif du projet Food, initialement, qui est devenu un programme, et c'est aussi la raison pour laquelle on a associé des nutritionnistes, des ministères de la Santé, des universitaires, c'était justement pour s'adresser à un public assez large qui n'a pas forcément accès tout de suite à un nutritionniste. C'était peut-être une première étape avant d'avoir un coach personnel. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec eux sur une dizaine de recommandations assez simples à mettre en application. Alors, c'est vraiment concentré sur la pause déjeuner pendant la journée de travail, mais ce sont des conseils assez faciles à mettre en place. Et on avait dessiné ces conseils à partir d'enquêtes qu'on avait élaborées auprès de 55 000 salariés de six pays européens pour comprendre leurs attentes. Et on avait compris qu'ils souhaitaient des messages très simples. Ils ne voulaient pas de messages scientifiques sur des quantités de lipides. Ils voulaient vraiment quelque chose de... Alors, genre, goûtez votre plat avant de rajouter du sel. Ajoutez plutôt des... C'est du bon sens, en fait. Est-ce que vous... Mais personne... Il y a un réflexe collectif. On arrive au restaurant, on rajoute du sel assez systématiquement. Et alors, on a une recommandation effet miroir, on va dire, vis-à-vis des restaurateurs qui est ne mettez pas le sel sur la table, attendez qu'on vous le demande. C'est très simple, mais en fait, déjà, le sel, ça peut révolutionner l'équilibre alimentaire. OK. Et les restaurateurs, donc, ils sont sensibles à toutes ces questions ? Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux ? Alors, là encore, c'est très différent selon les pays. Globalement, les restaurateurs s'intéressent à la question et surtout du fait qu'ils ont constaté 30% d'augmentation de la demande. c'est là encore une augmentation croissante. Donc, c'est une question récurrente. Chaque année, on constate une augmentation de la demande qui est plus ou moins grande. Là encore, en 2016, c'était 36% des restaurateurs en moyenne qui constataient une augmentation de la demande. Donc, en toute logique, ils suivent la demande des clients. Donc, ils s'intéressent à la question. Est-ce qu'ils savent servir des plats équilibrés ? Alors, moi, par exemple, une en marque, j'ai trois enfants et je trouve qu'il n'y a rien pour les enfants. C'est toujours steak haché, frites pour les enfants. C'est facile avec une boule de glace. Mais bon, je considère que ce n'est pas un repas vraiment équilibré. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est un défi avec les restaurants, effectivement. Alors, là encore, nous, notre première étape, c'était plutôt sur l'ensemble du menu. C'était le plat du jour, quelque chose de rapide puisqu'on évoquait justement 20 minutes. 20 minutes. Et c'est la réalité de beaucoup de salariés. C'est la réalité. Alors, c'est la raison aussi pour laquelle on leur demande qu'est-ce qui vous motive quand vous choisissez votre plat du midi. Est-ce que c'est le temps ? Est-ce que c'est le prix ? Est-ce que c'est l'envie du moment ? Est-ce que c'est l'équilibre alimentaire ? Et là, une fois de plus, on est étonné de découvrir que l'équilibre alimentaire arrive en deuxième choix avant le prix du plat. Donc, c'est quand même un intérêt vraiment fort. Et du coup, les restaurants changent petit à petit leurs habitudes. Et nous, on y travaille. C'est la raison pour laquelle on a développé ces outils de communication avec, là encore, des recommandations très simples. Et on essaie de leur offrir des conseils et des outils pratiques et pragmatiques. Voilà, vous avez parlé des conseils. C'est quoi des outils ? En quoi les nouvelles technologies, par exemple, jouent un rôle important ? Alors, là encore, si on parle des restaurateurs, c'est intéressant de voir que justement, il y a un restaurateur sur deux dans l'enquête 2017 qui attend des nouvelles technologies et qui les aide à proposer des plats équilibrés. Donc, ça va être à nous maintenant. C'est des pistes de développement dans le cadre du consortium de voir quel type d'application on va pouvoir développer pour eux. En général, ils attendent, alors là encore, c'est très différent sur les pays, mais en tout cas, il y a un intérêt collectif. Donc, on va pouvoir travailler avec nos partenaires nationaux, cette fois-ci, sur des outils adaptés, donc pour justement des conseils de recettes. Ça peut être aussi, tout simplement, des outils qui les aident à faire des grammages. Parce qu'une fois de plus, on se dit 80 grammes de viande en cuisine, ce n'est pas forcément simple. En revanche, si on leur dit que c'est la taille d'un point ou si on leur donne déjà des outils qui aident à faire ces quantités, ça peut permettre de faire des choses rapides. Merci. Je reprends une question. Les anglo-saxons UK et USA semblaient assez rétifs au concept de ticket-restaurant. Pourtant, leur pause déjeuner est rarement équilibrée. Pensez-vous que Eden Red puisse jouer un rôle dans ces pays pour changer les états d'esprit et les habitudes alimentaires et les habitudes alimentaires du déjeuner ? C'est une très bonne question et la réponse n'est pas évidente. C'est-à-dire que, en fait, dans le monde, on a quand même, sans être manichéen, vous avez des pays qui sont assez paternalistes et c'est les pays dans lesquels on a réussi à développer l'offre ticket-restaurant où, en fait, vous avez une conception qui consiste à dire un employeur paye son employé et, en plus, avec l'aide de l'État, il peut l'aider à mieux manger. Puis, vous avez des pays libéraux qui disent non, 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 il s'agit de la liberté individuelle de chacun. Donc, la responsabilité de l'employeur, c'est de payer son employé et après, l'employé fera bien comme il voudra. C'est-à-dire, s'il veut prendre une pause déjeuner, il apprend. S'il veut manger équilibré ou déséquilibré, c'est son problème. Et c'est vrai que dans les pays les plus libéraux que sont les États-Unis, le Canada ou, dans une certaine mesure, l'Angleterre, on a du mal à développer ces solutions parce qu'on n'a pas de traction. C'est-à-dire que, socialement, ce qui est vu, c'est la liberté des individus. Vous avez le droit de mal manger, mais les choses sont en train de changer parce que le coût de la liberté est en train d'enfreindre la liberté du pays. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez une surproportion de gens obèses aux États-Unis qui pèsent sur le budget de la santé et donc sur la fiscalité du pays, là, il y a un rattrapage qui se fait en disant peut-être est-on allé trop loin dans la liberté individuelle. Mais donc, vous avez un a priori dans les pays anglo-saxons qui est de dire chacun fera bien comme il voudra. Alors que, dans le reste de l'Europe et en Amérique latine, vous avez, avant que le malheur n'arrive, peut-être qu'on peut guider un tout petit peu les comportements. Oui, mais on voit quand même les limites de cette liberté aujourd'hui. Mais toute liberté a une limite à partir du moment où l'enfant sur la liberté du voisin. Oui, mais elle est de plus en plus flagrante et ils ont des grands problèmes d'obésité avec un grand problème sur la santé publique. Exactement. C'est pour ça que quelque chose qui n'a pas été favorable jusqu'à maintenant pourrait l'être demain. D'où les millions qu'on investit dans Nutri-Savings parce qu'on pense que là, il est en train de se jouer quelque chose de manière différente. C'est-à-dire, pas l'employeur, l'employé et l'État, mais plutôt l'employeur, l'employé et les compagnies d'assurance. Parce qu'en fait, tous les trois ont un intérêt à une alimentation plus équilibrée. La compagnie d'assurance parce qu'en réalité, la variance des risques diminue. Donc, ils sont plus prédictibles. Donc, le modèle économique s'arrange. Pour l'employé qui cotise, il cotise moins. Et pour l'employeur qui apporte un complément de cotisation sur les plans santé, le risque est moindre et donc la cotisation est moindre. Bref, les choses changent et changent dans le bon sens. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Parions sur le meilleur. Je continue avec des questions qui sont nombreuses. Encore une fois, un grand merci à vous. Quel est le pourcentage des entreprises en France qui mettent à la disposition de leurs salariés des tickets restaurants ? Alors, aujourd'hui, vous avez à peu près 4 millions d'utilisateurs de titres restaurants, dont 1,6 millions chez Eden Red, qui est le leader en fait du titre restaurant avec notre marque qui est devenue une marque générique puisqu'on dit ticket restaurant alors qu'en fait, c'est le produit Eden Red. Et en fait, en France, vous avez à peu près 22 millions dans la population active. Donc, vous avez 4 22e, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez seulement 20% de la population qui a accès aux tickets restaurants. Mais vous avez un autre pourcentage, un tout petit peu plus important, de gens qui ont accès à une cantine. Et donc, vous avez quand même une bonne partie de la population française qui travaille, qui a accès à une solution de restauration d'une certaine qualité. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a de plus en plus de demandes pour une solution de type ticket restaurant parce que c'est la liberté. On va déjeuner quand on veut versus un mouvement collectif vers la cantine. Et surtout, quels que soient les efforts de nos amis de la restauration collective, vous avez de plus en plus d'envie puisque le critère numéro 1 de choix, c'est l'envie du jour. Et avec une solution universelle comme la nôtre, vous êtes capable de répondre à cette envie du jour. C'est un peu plus difficile pour nos amis restaurateurs collectifs. Sylvie, on a parlé que les gens sont un peu perdus, donc on a besoin de votre aide. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les bons réflexes à avoir, les habitudes à éviter en même temps ? Eh bien, les bons réflexes commencent dès le matin. Donc, l'idéal, c'est de manger moins sucré le matin parce que dès qu'on mange très sucré, genre jus de fruits, confiture, voilà, smoothie, etc. fait à base de fruits, eh bien, on va avoir un pic de sucre suivi d'une hypoglycémie. Donc, on va être fatigué. quand je regarde dans ma vie autour de moi, tout le monde mange sucré le matin. Oui, eh bien, il vaut mieux alors à ce moment-là... Petite tartine, confiture, donc... Rajoutez... Annette, vous m'étonnez, en Allemagne, on ne mange pas sucré. Non, mais je vis en France maintenant. Mais c'est vrai, avec du fromage. Avec un fromage, des produits laitiers, avec un petit peu de jambon, ça peut être du muesli, ça peut être des flocons d'avoine, le porridge, par exemple, est excellent. Un fruit coupé, plutôt que de le prendre sous forme de jus. Voilà, ce sont des choses comme ça. Prendre du vrai beurre sur sa tartine, et pas de la margarine. Voilà, les fibres, et puis il y a la mastication qui est très importante, que l'on n'a plus quand on prend un jus. Donc voilà, dès le matin, un oeuf, par exemple, excellent, un oeuf le matin, voilà, vous n'avez pas faim jusqu'à... Franchement, vous déjeunez à 6 heures, à midi, une heure, vous n'avez toujours pas faim. Donc, vous allez à table avec plaisir, mais vous n'êtes pas affamé. Alors que si vous mangez sucré le matin, déjà vers 10 heures, le coup de pompe, on reprend un café avec un morceau de sucre, un biscuit... Mais c'est justement ça, beaucoup de gens, ils prennent juste un café. Alors, il y a des gens qui ne déjeunent pas le matin, mais bon, parce qu'ils n'ont pas faim. Oui, mais en tout cas, c'est important. C'est important de déjeuner. Maintenant, quelqu'un qui n'arrive pas à avaler une tartine, je ne vais pas le forcer à manger une tartine le matin ou manger quelque chose parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Vraiment, ils ne se sentent pas bien le fait de manger le matin, donc il faut respecter le rythme de chacun aussi. Maintenant, voilà, quand on déjeune, il faut toujours respecter les équilibres alimentaires, avoir des glucides, donc tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, une quantité de protéines, donc on peut dire... Mais plutôt pain et tout ça, pâtes, complet ou... Moi, je préfère du semi-complet, personnellement, parce que le complet peut être irritant quand il y a trop de fibres. Après, certaines personnes peuvent avoir des irritations de l'intestin, donc il vaut mieux éviter de surcharger le travail de l'intestin, surtout si vous avalez votre repas en 7 minutes chrono, donc il vaut mieux bien, bien mâcher. Et donc, je préfère le semi-complet plutôt que l'hyper-complet, en fait. Donc, avoir une bonne quantité de légumes le midi et le soir. Cru et cuit, n'importe quoi. Cru et cuit, voilà, il vaut mieux avoir un petit peu les deux, des haricots cuits, un petit peu de carottes râpées, enfin voilà, et d'avoir des choses très colorées dans son assiette, que ça soit de l'orange, du mauve, du vert, d'avoir l'ensemble des couleurs vraiment pour avoir un maximum de vitamines, de minéraux. Et de la région aussi, et de la saison. Ah oui, du local et de saison, ça c'est vraiment important. Est-ce qu'entre les repas, il faut respecter… Il vaut mieux ne pas grignoter. Pourquoi ? Parce qu'il faut laisser à son corps le temps de bien digérer et pour qu'on puisse digérer de façon optimale le repas, il vaut mieux attendre un laps de temps de quatre heures entre les repas. Quatre heures ? Oui. Donc entre le petit déjeuner et le repas de midi, en tout cas, il vaut mieux attendre quatre heures. Et donc si on déjeune à midi ou treize heures, donc jusqu'à vingt heures, alors vous pouvez manger un petit goûter, voilà, tout à fait. C'est très bien séquencé. Pour maintenir vraiment la glycémie la plus stable possible et ne pas piquer du nez parce que voilà, on n'a plus de glucose dans le sang. Vous faites ça ? Vous suivez ces conseils ? Alors, je n'y arrive pas tous les jours, mais par exemple, si vous venez me voir à Malakoff, au siège d'Edenred, vous verrez qu'il y a des petits pots avec des noisettes, des noix, et c'est pour ma petite pause de quatre ou cinq heures et il y a toujours une corbeille de fruits. C'est parfait. Ah, mais c'est parfait ça. Et toujours de l'eau plate aussi. Et de l'eau. Légèrement citronnée chez moi. Ah, c'est parfait ça. Pourquoi pas gazeuse ? Alors, l'eau gazeuse peut aussi interférer un petit peu dans la digestion parce qu'elle diminue l'acidité de l'estomac, donc il vaut mieux boire de l'eau plate plutôt que de l'eau pétillante. Maintenant, vous voulez boire de l'eau pétillante un petit peu, voilà, mais l'essentiel c'est l'eau. Voilà, exactement. Ce n'est pas le café, ce n'est pas l'été, etc. On peut en boire deux, trois tasses par jour. Maintenant, ça ne doit pas être la base de l'hydratation. L'hydratation, c'est l'eau. Et Bertrand, est-ce qu'on n'est pas trop limité pour bien manger avec des tickets restaurant ? Alors, oui et non. Donc, non, dans le sens où si on prend l'exemple de la France, aujourd'hui, si vous utilisez un ticket restaurant via une carte, la carte ticket restaurant, vous avez un plafond de 19 euros par jour. Et donc, avec 19 euros par jour, on doit être capable en France d'accéder à une alimentation saine et équilibrée. Cependant, moi, personnellement, je pense que 19 euros par jour, d'abord, ça correspond à deux tickets. Donc, ça veut dire qu'en une fois, on a mangé pour deux jours, ce qui est une première limite. Et la deuxième, c'est qu'en fonction des bassins d'emploi où on est, 19 euros pour aller au restaurant peut être un peu limité. Une autre manière de le dire, dans certains quartiers à Paris, manger sain et équilibré pour 19 euros relève du défi quasiment impossible. C'est d'ailleurs pour ça qu'on milite beaucoup avec les autorités publiques pour que le plafond augmente et ce qui permettrait, en fait, à plus de gens d'accéder à une alimentation plus saine et plus équilibrée. Donc, 19 euros, c'est déjà pas mal. Donc, non, il n'y a pas de limite et il faut reconnaître que si c'était un peu plus, ce serait mieux. En tout cas, c'est une question qui occupe beaucoup d'un ton autre parce qu'on a deux questions. Est-ce qu'on peut vraiment manger équilibré avec un ticket restaurant ? Manger sain, est-il vraiment abordable, entre guillemets, coût financier pour les salariés ? Alors, d'abord, si on prend un tout petit peu de recul, les calculs disent que si vous êtes au salaire minimum en France, qu'on appelle le SMIC, s'alimenter sainement tous les midis en tant que salarié avec l'accès à un plat chaud et équilibré, ça coûte à peu près 16% de son SMIC. Grâce au dispositif de ticket restaurant qui est, j'en paye la moitié en tant qu'employeur, l'employé en paye la moitié et tout ça est déductible, enfin, on ne paye pas l'impôt sur ce montant, la note revient à 8% et 8% est évidemment plus abordable que 16%. Donc, ce système est quand même un grand bienfait comme je l'ai dit, ça permet de servir un milliard de repas par an. Donc, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Moi, je pense que si on croit au système et moi, j'en suis un ardent défenseur, si on croit au système, il faudrait que les plafonds soient relevés. Mais évidemment, relever les plafonds coûte puisqu'il y a une défiscalisation derrière. Cependant, ce qu'on prouve avec les études économiques qui ont été menées par des économistes keynésiens ou libéraux, c'est qu'en fait, quand l'État donne 100 en défiscalisation, il en récupère 120. Et donc, en fait, on devrait augmenter les plafonds. Pourquoi ? parce que c'est un bienfait parce que c'est un bienfait pour tous. Pour l'employé, accès, facilité à une alimentation saine et équilibrée. Pour l'employeur, parce que c'est gage de bien-être et de productivité. Mais aussi pour les marchands, c'est-à-dire le secteur de la restauration, parce que plus ils auront de trafic, mieux ils gagneront leur vie et plus ils seront sensibles à passer du temps et de l'investissement sur une nourriture encore plus équilibrée. Et c'est vraiment gagnant pour l'État puisque, en gros, quand il défiscalise 100, l'État, il en récupère 120 sans prendre en compte les effets secondaires d'une meilleure alimentation et donc un poids sur les dépenses publiques de santé. Bref, aidez-moi dans ce combat à l'augmentation de l'assiette du ticket restaurant et aussi le nombre de bénéficiaires parce qu'il y a encore beaucoup de pays où tout le monde n'a pas accès au ticket restaurant. Par exemple, un combat qu'on a en France, c'est les indépendants. Vous avez 2 millions d'indépendants en France, vous en aurez 4 millions dans 10 ans. Par la loi, ils n'ont pas accès au ticket restaurant et on est en train d'expliquer ça en disant les formes d'emploi évoluent et les indépendants ont aussi le droit d'avoir accès à une bonne alimentation. Merci. Marine, une question de Marine. Nathalie, le baromètre Food existe depuis quelques années maintenant. Est-ce qu'on observe toujours les mêmes résultats d'une année sur l'autre ou y a-t-il des variations ? Il y a quelques variations. Il y a des grosses tendances à savoir l'intérêt pour l'alimentation équilibrée, que ce soit pour les salariés ou pour les restaurants. Après, il y a des variations selon les pays et c'est là que c'est intéressant, notamment, comme je disais tout à l'heure, dans les pays méditerranéens mais aussi en Slovaquie où on peut voir vraiment davantage d'intérêt de la part des restaurateurs par exemple ou des salariés. Donc, il y a quand même un certain nombre d'évolutions. Cette année, en 2017, il y avait une nouveauté qui était justement d'aborder ce volet de nouvelles technologies pour pouvoir voir si les nouvelles technologies peuvent être un levier pour pouvoir aller plus loin dans la promotion d'alimentation équilibrée puisqu'à nouveau, elle n'est pas toujours accessible même s'il y a des attentes. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a un salarié sur deux qui est persuadé que les nouvelles technologies peuvent l'aider justement par des conseils pratiques, par des recettes. Comme le disait Sylvie, ça peut être aussi des mises à disposition de calendriers de fruits et légumes de saison. – Mais ça, c'est génial. – Ce qu'on a déjà développé. – Exactement. Donc ça, c'est des outils qu'on développe du coup à chaque fois qu'on analyse les résultats du baromètre et qui sont accessibles et téléchargeables dès maintenant sur le site – Et vous avez d'autres exemples encore ? – Alors, d'applications, je parlais tout à l'heure de l'application qu'on avait développée en République Tchèque. Donc là, on doit justement rentrer le type de secteur d'activité mais aussi le poids de la personne, etc., ses habitudes. Et à ce moment-là, on calcule le nombre de calories. Après, je pense qu'on pourrait aller aussi loin qu'adapter quelque chose comme Nutri-Savings pour pouvoir justement aider aussi au moment de faire ses courses, au moment de… Enfin, on peut aller beaucoup plus loin. Je pense qu'on a encore des marges de progression énormes et tant mieux parce qu'on est pas mal mobilisés autour de la table. – Et vous êtes très attentus sur ça. – Et on est très attentus et on répond réellement à des demandes. – La digitalisation, maintenant, tout le monde veut avoir de l'aide pour faciliter la vie en fait de chacun. C'est évident. J'ai une question. « Je travaille au Japon et je peux manger au restaurant pour moins de 12 euros, un plat sain, équilibré, avec des produits locaux et dans mon cas des produits bio. Ne pensez-vous pas qu'en France, les restaurateurs abusent autant sur le prix que sur la qualité et qu'ils devraient réviser leurs copies ? » – Je crois que le Japon est un pays très particulier où on mange déjà majoritairement très sainement. Réellement, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une offre équilibrée très forte et d'ailleurs, l'obésité n'est pas un sujet… Autant pour moi, ce n'est pas non plus un sujet de mode, et c'est un vrai sujet de santé publique. Je pense qu'il y a une conscience collective qui est importante non seulement de la part des salariés, des restaurateurs et ça se voit quand on les interroge mais aussi de la part des pouvoirs publics qui financent de plus en plus des politiques de prévention alors qu'avant, il n'y avait vraiment aucune mesure qui a été mise dans les politiques de prévention et là, ce dont on parle, c'est typiquement des politiques de prévention de santé publique. Au Japon, l'obésité est très faible parce que l'alimentation est déjà très saine. Donc, tant mieux, en fait, on devrait tous s'inspirer du Japon, peut-être pas pour les prix parce que les aliments ne sont pas les mêmes, l'offre n'est pas la même mais en tout cas pour certaines recettes, si on peut en bénéficier localement, effectivement, c'est des modèles à suivre. Moi, j'aimerais rebondir quand même sur cette question et défendre un peu nos amis restaurateurs. C'est-à-dire, il faut regarder le contexte économique social dans chacun des pays. C'est-à-dire que pourquoi la restauration est chère dans un certain nombre de pays européens ? Parce que la main-d'œuvre est chère et donc, moi, je propose à cette personne de passer une journée dans un restaurant et de comprendre ce qu'est la vie d'un restaurateur. Il se rendra compte que c'est un métier pénible où on travaille dur et où les marges sont en réalité toutes petites. Donc, quand on dit est-ce qu'ils abusent ? Oui et non parce qu'ils sont aussi dépendants du contexte économique dans lequel ils sont. Je vais vous prendre un autre exemple. En Inde, vous pouvez manger correctement dans la rue. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre n'est pas chère et puis parce que les normes sanitaires permettent de cuisiner facilement. Quand vous voyez les normes qui sont imposées à nos amis restaurateurs, le coût de la main-d'œuvre et la forme de flexibilité ou d'inflexibilité du travail, tout ça rend en fait l'élaboration d'un repas assez cher. Donc, probablement qu'à la marge, il y a des restaurateurs qui abusent. Mais je pense que l'immense majorité d'entre eux essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec l'équation qui leur est donnée. Et puis, on a aussi, nous, en tant que consommateurs, une responsabilité. C'est-à-dire que si on veut que le niveau monte, à nous de l'exiger, à nous de dire à nos amis restaurateurs en disant, dis donc, t'as vu ce que tu me sers là, c'est quand même un peu riche ou t'as vu le pain que tu me donnes, il a quand même une consistance un peu industrielle et si tu continues comme ça, je ne vais plus venir chez toi. Et donc, c'est aussi, on est tous co-responsables en fait. Les consommateurs ont un pouvoir important. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Sylvie, par exemple, sur l'éducation au goût en disant, mais entre générations, on apprend des choses. Donc, nos grands-mères nous ont appris des choses, mais moi, mes enfants apprennent des choses. Ils ont bien meilleur goût que moi parce que leur éducation a peut-être été mieux faite que la mienne. Bref, on est tous responsables des uns des autres et si on veut que le niveau de qualité augmente, à nous, un, de l'exiger de nos amis restaurateurs, mais gardons en tête que leur métier est quand même un métier pas facile et en fonction des conditions économiques et sociales de chacun des pays, c'est un métier qui est plus ou moins, enfin, où le niveau de jeu peut plus ou moins augmenter. Merci, Sylvie. Maintenant, on va devenir très concret parce que je pense qu'on veut savoir maintenant du concret. C'est quoi un repas, déjeuner type pour se nourrir sainement et qui est surtout compatible avec les modes de vie d'un salarié ? Voilà, mais ici, on a préparé quelques petits exemples, que ce soit par exemple un filet de poulet ou dans les termes de protéines, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, des sardines. Si vous n'avez vraiment pas le temps de cuisiner, vous pouvez ouvrir une boîte de sardines. C'est très riche en oméga 3, en calcium, etc., en protéines, évidemment. Pourquoi oméga 3, c'est important ? Les oméga 3 sont très importants pour tout ce qui est anti-inflammatoire. Ça fait partie des graisses que nous devons avoir au quotidien. Alors, il y en a dans le règne animal comme dans le poisson, dans les poissons gras aussi, tout ce qui est saumon, thon, mais pas le thon en boîte parce que le thon en boîte est très maigre, généralement. C'est plutôt le thon frais. Donc ça, c'est thon ? Voilà, ça c'est du thon, mais je pense que c'est du thon à l'huile, mais ce n'est pas l'huile du poisson. Donc ça, c'est une quantité, il faut avoir donc une quantité qui représente à peu près un quart de l'assiette. On peut dire aussi la taille de la paume de la main sur un centimètre pour avoir une idée de la quantité. Ça, c'est plus ou moins bien de visualiser. Donc ça devrait être un quart de l'assiette sous forme de protéines. Alors, il ne faut pas oublier de mettre des glucides. Alors dans les glucides, vous avez du riz, vous avez de l'ébli, vous avez des pommes de terre, vous avez du quinoa, vous avez un tas de choses, un tas de choix disponibles. Vous pouvez prendre du pain également et les glucides doivent représenter également un quart de l'assiette. Donc ici, si je prends de l'ébli, je ne sais pas moi, pour l'assiette avec du poulet, ici, on essaye de mettre plus ou moins un quart de l'assiette. Alors, ça doit représenter l'équivalent de votre point. On dit 150 à 200 grammes en fonction de la taille de la personne, ici. Donc voilà. Alors, par rapport aux légumes, il faut les prendre le plus coloré possible, enfin les plus variés possible. un mélange de crudités ou de légumes cuits. Moi, je trouve qu'il est préférable d'avoir un petit peu des deux. Alors, vous pouvez mettre des carottes, des concombres, des haricots verts. c'est très coloré. Ça doit être très coloré, justement. Mais il n'y a pas de sauce. Ah, mais la sauce, en fait, on peut mettre évidemment des lipides. Ça, je vais en revenir juste après. Oui, pardon. Mais en fait, ça doit représenter la moitié de votre assiette. au bas. Alors, ici, par exemple, on peut prendre, parce qu'ici, comme ça, ça ressemble, c'est un petit peu sec, en effet, mais évidemment, il faut mettre de la vinaigrette, parce que sinon, c'est un étouffe chrétien, on pourrait dire. Donc, voilà. Ici, un petit peu de crudité, puis alors, vous mettez des haricots verts qui sont cuits. il faut arriver à 150 à 200 grammes de légumes. Ici, donc, vous voyez que ça peut remplir tout à fait l'estomac, mais évidemment, il faut bien mâcher et prendre 20 bonnes minutes pour le manger. Donc ici, ça peut être en effet des betteraves. Du moment que c'est de saison, local, c'est encore mieux. Alors, ne pas oublier, évidemment, les matières grasses. Bon, un petit peu de vrai beurre, par exemple, sur le pain, ça, c'est très bon. Mais vous pouvez mettre aussi des huiles. L'idéal, c'est de prendre des huiles dans des bouteilles en verre foncée parce que tout ce qui est l'huile d'olive, l'huile de colza, etc., sont très sensibles à la lumière, même la lumière des magasins ou la lumière du jour. Donc, toujours dans des bouteilles en verre foncée. L'huile d'olive peut se stocker dans une armoire, tandis que l'huile de colza, qui est riche en oméga 3, pourra se stocker, par exemple, dans le frigo. Elle restera tout à fait liquide. Alors que si vous mettez l'huile d'olive dans le frigo, elle va se solidifier, en fait. Vous pouvez cuire aussi avec l'huile d'olive, avec l'huile d'arachide aussi. Et donc, là, c'est l'équivalent, oui, d'une bonne cuillère à soupe d'huile, une à deux cuillères à soupe. Par exemple, pour le poulet, ici, le poulet étant assez sec et très peu gras, on peut rajouter deux grosses cuillères à soupe d'huile. Pour les sardines qui sont déjà grasses, alors là, on verra mettre un petit peu moins de vinaigrette sur ces lix. Plutôt huile d'olive que crème fraîche ? C'est deux types d'acides gras tout à fait différents. La crème fraîche, c'est plus désaturée. L'huile d'olive, voilà, les deux sont bons, mais c'est deux choses qui vont vous apporter des atouts différents, même si c'est dans la même famille des lipides, en fait. Mais si, évidemment, vous avez un poulet qui est en sauce, eh bien, il faut essayer de mettre un petit peu moins d'huile sur les légumes pour garder cet équilibre qui est si difficile à atteindre. Finalement, parfois, on se demande, les gens veulent toujours supprimer un truc ou l'autre, mais c'est l'équilibre qui vous amènera le plus loin et en bonne santé. Les œufs, les œufs aussi, c'est aussi une autre source de protéines. Vous pouvez en prendre sous forme de quiche, sous forme d'omelette, à la coque. Vraiment, les œufs, c'est un très bon aliment. Cinq par semaine, aucun problème, même si vous avez des problèmes de cholestérol. Et comme vous avez dit, peu de sel, à priori. Et les additifs, en fait, c'est ça. Là, ici, sans plein, il n'y a pas d'additifs. Oui, parce que c'est ça, en fait, aussi, les additifs. Les additifs, oui, évidemment, l'industrie agroalimentaire en use et abuse tout ce qui est, comment dire, édulcorant, que ce soit colorant, conservateur, comment dire, texturant, etc. Donc, on enlève des bonnes choses comme du gras, par exemple, et on le remplace par des texturants pour avoir la même onctuosité, par exemple, dans un yaourt ou des choses comme ça. alors je préfère des produits plus bruts, plus naturels, plutôt que où on a enlevé finalement l'essence de ce qui est intéressant pour le remplacer, pour juste contrôler les calories. Voilà, trop souvent, les calories restent le point d'achoppement. Il faut manger light, vraiment, que ça soit hyper light. Alors que les graisses sont tellement importantes, que ce soit pour notre cerveau, pour produire des hormones, pour avoir un effet anti-inflammatoire. Enfin, voilà, donc, nos cellules, il y a une partie de graisse dedans et il faut absolument maintenir cette barrière intacte. J'ai une question par rapport à ça. Y a-t-il des éléments qui permettent de lutter contre le stress au travail ? Le magnésium, par exemple, que l'on trouve dans tout ce qui est noix, amandes, etc., le chocolat, les fruits secs. Alors, l'alimentation, évidemment, si on boit cinq, six cafés par jour, on aurait tendance à être un peu plus stressé. que si, voilà, on boit de l'eau ou, voilà, quelque chose qui n'excite pas grâce à la caféine. Les aliments qui sont riches en oméga-3 aussi ont un impact justement sur l'anxiété, le stress, la dépression. Donc, favoriser régulièrement, en tout cas, des huiles riches en oméga-3, deux fois par semaine, du poisson gras. Donc, ça, ça peut déjà aider. Maintenant, tout ce qui est sucre, donc, les sucres raffinés augmentent aussi. Enfin, quand on est en hypoglycémie, par exemple, on sera plus vite stressé que quelqu'un qui a une glycémie vraiment comme une mer d'huile tout à fait stable et équilibrée. Mais, par rapport au stress, il y a la respiration qui est très importante. Oui, aussi, bien évidemment. Il y a plein d'autres choses. C'est un tout. Mais oui. Et combien de graisses vous recommandez par jour ? Alors, normalement, c'est 30 à 35 % de l'apport calorique total. Donc, on arrive facilement à 600, entre 600 et 700 calories sous forme de graisse. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas la supprimer de son alimentation. Très important. Merci. Merci beaucoup. Peut-être, Bertrand, un mot de conclusion ? Écoutez, moi, je sors de ce Let's Talk Food rempli d'espoir. D'abord, grâce au baromètre Food, on sait que 72 % des Européens sont très attachés à la pause déjeuner. Thank God. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y en a à peu près 75 % qui disent que dans les critères de choix, le deuxième critère, c'est quand même la qualité de ce qu'on va leur servir. Thank God. Un peu d'humanité et de qualité dans tout ce que nous faisons. Après, ce que je retiens, c'est que dans le fond, nous sommes ce que nous mangeons. Et donc, faisons en sorte de manger sain, de manger équilibré, et prenons le temps de nous arrêter avec cette fameuse pause déjeuner. Et je trouve que grâce à Sylvie, vous nous avez donné le goût, en fait, de nous alimenter correctement et vous le faites joyeusement. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti d'injonction. Vous le faites avec plaisir en disant « Allez, colorez votre assiette. » Et c'est vrai qu'un peu de couleur peut changer la vie. C'est une forme d'esthétique et de cosmétique. Puis la dernière chose que je peux partager avec vous, c'est que quand on réfléchit à ce qu'est Eden Red par rapport à tout cela, les 50 premières années de la vie du ticket restaurant, puisqu'on fête cette année le 50e anniversaire, a été une approche quand même un peu quantitative. Il s'agissait de faire accéder le plus grand nombre d'entre nous à une alimentation un peu chaude ou voire même juste de l'alimentation pour le déjeuner. Et moi, je forme le vœu que les 50 prochaines années soient qualitatives. c'est-à-dire que grâce aux nouvelles technologies et grâce à notre volonté forte, on peut, via cet outil, faire en sorte de faire accéder le plus grand nombre non seulement à une nourriture quantitative, mais aussi qualitative. Nous sommes ce que nous mangeons. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Un grand merci à vous pour toutes vos questions. Vous pouvez retrouver cette table ronde sur le site www.letstalkfood.net en replay. Et la discussion, bien évidemment, se poursuit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Let's Talk Food, toujours le même. Donnez-nous votre avis, c'est important. On compte sur vous et je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada